Et pour en parler donc d'Aden Hossein Alexandre, nous avons notre invité Arrasou Bakr. Bonjour M. Arrasou, merci d'avoir répondu à cette invitation avant d'aborder le volet de ces questions sur M. Alexandre. Arrasou Bakr, je vous rappelle, vous êtes secrétaire générale de la Fédération du Judo et des disciplines associées. Vous avez été journaliste ici à la radio-télévision de Djibouti. Qu'est-ce que ça fait de revenir au plateau ? Je ressens un pincement au cœur parce qu'il y a beaucoup, il y a un vague de souvenirs qui revient, qui reprend sur place. On peut dire que j'ai plus ou moins passé des très bonnes années ici au sein de la RTD. J'ai eu la chance de côtoyer Hassan Benin, le défunt Dini Alejo. J'ai fait mes preuves en tant que présentateur, animateur radio. Nous avions un petit souci. Oui, alors, comme je le disais précédemment, c'est un réel plaisir pour moi de revenir ici à la RTD en tant qu'invité cette fois-ci. J'en ai ressenti un pincement au cœur parce que j'ai vécu de tas de souvenirs, de merveilleux souvenirs, en compagnie de journalistes chevronnés, de cadres de la RTD, notamment Nabil Dorani, Saad Hussain, qu'elle lui fasse miséricorde, et bien d'autres, Hassan Moumin. Et voilà, quoi, donc... Donc vous êtes là aujourd'hui en tant que secrétaire général de la Fédération de Judo et des disciplines associées. Adel Hussain Alexander va être le premier athlète qui sera en lice à ce jeu de Judo de Paris 2024. Donnez-nous une présentation générale. Qui va affronter ? Qui ? Alors, juste à titre de rappel, Adel Hussain se trouve dans le groupe C, qui compte de grosses pointures comme le japonais Hashimoto, les georgiens Shavda Tuashvili et le bulgare Ristov. Il a ses chances. On peut dire que chaque jeu olympique a son lot de surprises. À titre d'exemple, lors des JO de Tokyo en 2020, il a affronté le numéro 2 mondial et il a terminé tout le combat avec lui. Il y a 20 ans en arrière, nos judokas judousiens n'avaient pas ce niveau. Et aujourd'hui, nous noterons vraiment un développement assez palpable à travers les réalisations de la Fédération judousienne du judo et notamment les initiatives de son président, M. Faisal Abdur-Arib, qui a su constituer une équipe composée de personnes de confiance, mais aussi de passionnées de judo. Parce que tant qu'on n'aime pas la discipline, on ne peut pas évoluer. Donc, Aden Hussain-Alexandre, lui, a grandi dans la ville de Noyon. Il a eu sa formation dans le judo club de Noyon avec son coach Michel Lebrun. Et il était en phase d'intégrer, on va dire, l'équipe de judo française, mais il en a été malheureusement écarté suite à une légère blessure. Donc, son père, qui reste toujours djiboutien dans l'âme, a peaufiné ce projet de l'intégrer dans l'équipe de judo du Djibouti. Et ce n'est que de concert avec la Fédération Djiboutienne de judo, avec l'aide de Mme Aasha Garad, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, qu'on a pu, à travers des formations, à travers des bourses, faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous avons la chance de bénéficier de formations de bourses de la solidarité olympique. Nous avons la chance aussi, parfois, de bénéficier de formations dans des grands centres de judo très connus en France, en Hongrie, à Budapest, et aussi, bien sûr, au Kodokan japonais, qui est, au passage, le tout premier dojo qui a été fondé en 1882 par Jigoro Kano lui-même, qui est fondateur du judo. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a cette tendance à vouloir accorder la même chance à tous les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un principe appelé « equal chance, equal game » aujourd'hui. Et c'est ce qui permet, pour la Fédération internationale du judo, de se concentrer sur l'élite sportive. Et Hussain fait partie de ces élites. Donc, Hussain sera en liste demain à quelle heure ? Alors, Hussain va affronter son premier adversaire demain à partir de 10h de Paris, donc 11h du Djibouti. Juste pour la petite information, le judo qu'il va affronter, il est 27e au classement mondial. Alors qu'Alex, il est 76e. Donc, Alex pouvait remonter dans le classement s'il avait pu participer à d'autres championnats, surtout les Open, les Open qui, par défaut, vous accordent déjà 300 points de participation au cas où vous remportez votre médaille. Pour être précis, Alexandre Raden participe en combien de kilos ? Alors, dans la catégorie moins 113 kg. Donc, il est 76e à la catégorie ? Voilà, au classement mondial. Déjà, juste pour vous donner un aperçu, Hashimoto, lui, est 2e mondial. Alors que Shadda Toavili, lui, il est 8e. Donc, il est dans le groupe de mort, ce qu'on appelle le groupe de mort ? Non, pas forcément. Vous savez, il y a eu une surprise avec un judoka algérien appelé Dilisme Saoud, qui, à la surprise de tout le monde, a carrément battu tous ses adversaires. Vous voyez, donc, ça nous permet de voir à quel point le judo reste un sport plus ou moins volatil. Vous voyez, donc, du jour au lendemain, on peut avoir une surprise. Qui sait, peut-être Alexandre Raden va constituer la surprise de ses Jeux Olympiques de Paris 2024, parce qu'il est à la fois français et jiboutien. Vous voyez, donc, français d'adoption, mais jiboutien de naissance. Vous voyez, donc, ce qu'il fait, il aura sûrement son mot à dire. Donc, moi, je peux vous assurer d'une chose, voilà, il se battra. On espère. Donc, si on sort de Aden Hossein, pour vous, la fédération jiboutienne de judo, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour développer ce sport au niveau national ? Quelles sont les perspectives qui s'inscrivent en cette fédération ? Alors, actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet d'envergure, un projet de vulgarisation du judo appelé Caravan du Judo, dont le but est la détection des talents. Caravan du Judo. Voilà, Caravan du Judo. Et nous avons entamé la première phase concernant les cinq régions de l'intérieur. Donc, nous avons commencé avec la région d'Aubok. Nous avons entamé avec la région d'Arta. Puis après, nous sommes remontés vers la région d'Etat de Jura. Ensuite, nous avons effectué le troisième et le quatrième jour d'Ikil et Al-Sébillé. À travers des journées de vulgarisation, de portes ouvertes, d'échanges avec les élus locaux, avec la population jiboutienne, avec les enfants. Donc, pour leur montrer que le judo est un sport qui est accessible à tous. Donc, nous avons organisé des petits jeux d'immobilisation entre filles et garçons. Et à la surprise générale, c'était parfois les filles qui battaient les garçons majoritairement pour leur dire qu'il y a ce principe de parité homme-femme qui est respecté dans le judo puisque c'est un sport qui est ouvert à tous. Nous travaillons d'arrache-pied actuellement avec cinq moniteurs. A savoir M. Ranem Mahmoud, M. Saad Aynan, Radwan Mohamed Abdullah, avec un volontaire japonais qui, grâce à l'ambassade du Japon et à l'association de la JICA, M. Takumi, qui nous permettent de détecter, comment dire, le jeune talent en judo de manière à constituer une équipe complète. Vous savez qu'il y a différentes catégories de poids, donc différentes catégories, et dans chaque catégorie, vous avez des hommes et des femmes. Donc, nous travaillons, nous oeuvrons dans ce but-là. Et à ce jour, nous avons plus ou moins cinq athlètes internationaux qui peuvent carrément faire la différence au niveau international. À titre d'exemple, lors des Jeux africains de judo KD, il y a un D, nous avons remporté deux médailles d'or et une médaille d'argent. Donc, la médaille d'argent a été remunée par Alexandre Aden, la médaille d'or par Sasso Hassan, qui est issu du monde, famille des judo KD, et Al-Jasser Radwan. Dans la même foulée, Al-Jasser Mohamed Abdullah et sa soeur Malak Mohamed Abdullah ont, eux aussi, remporté une médaille d'or lors des derniers Jeux KD, qui s'est tenue il y a quelques temps. Et ça nous a permis de dire que nous avons aussi, par analogie, nos frères Abe. Vous savez, lors des Juzo de Tokyo, il y a deux frères issus de la même famille qui ont remporté des médailles d'or. Il s'agit de Uta Abe et de Fumi Abe. Donc, c'est la première fois dans l'histoire du judo japonais et du judo mondial, dans les Jeux olympiques, que deux frères issus d'une même famille rapportent des médailles d'or. Vous voyez, nous entrons aussi dans cette perspective. C'est la première fois que notre pays participe aux JO. Et cet athlète, aujourd'hui, il participe à ces JO de Paris. Est-ce qu'on peut dire que la subvention est obligée à jouer une part importante au développement d'espoir aujourd'hui ? Effectivement, cela va sans dire. Parce que j'aimerais terminer sur une petite note d'espoir. Cette convention, et au jeu de son excellence, le président Ismaël Omar Ghele, a permis de booster un peu le sport. Pas seulement au judo. On a des performances qui sont réalisées dans d'autres sports, àthlétisme, tennis, des tables, natation. Le sport est l'affaire de tous. Non pas l'affaire de l'État, mais l'affaire de tous. Des parents, tout comme des éducateurs, tout comme des mouvements fédératifs dont nous faisons partie. Donc, ma recommandation aux parents, c'est d'encourager les vocations de leurs enfants s'ils remarquent qu'ils ont un certain talent en sport. Donc, juste pour la petite parenthèse, dans ma fonction d'enseignant, de professeur de français, j'ai été affecté à Asaïla. Et là, je rencontrais un petit garçon de 12 ans que son grand-père avait son nom épeulé. Même gabarit, même style de jeu, a un talent brut en matière de football. C'est-à-dire que, tout ça pour vous dire que, si nous percevons ce genre de talent, la présence de ce genre de talent dans les régions de l'intérieur, combien est-ce qu'il y en a dans la ville, dans la capitale ? Il peut y avoir des minières. Donc, on peut carrément amorcer un grand programme, un vaste programme de détection des talents, tout comme nous le faisons aussi dans la Fédération du Jiboutien de Judo. Et cette convention nous a permis d'avancer à grands pas. Effectivement. À grands pas. Surtout pour les athlètes. Voilà, pour les athlètes, parce que cette bourse leur permettra de suivre un régime d'éthétique très particulier. De suivre un régime de renforcement musculaire. De s'entraîner fréquemment. Et nous comptons aller plus loin de manière à concilier le sport et les études. Parce que, généralement, les parents pensent plus études que sport. Donc, un de nos grands projets dans le futur, ce serait de mettre en place un centre sport-études pour le judo. De manière à ce que les talents en judo puissent suivre leurs études dans un cadre sportif. Donc, et vous avez aussi, comment dire, le projet de vulgarisation qui suit son cours actuellement. Et dans la dernière phrase, nous comptons organiser, si Dieu le veut, un championnat régional. Alexandre Aden, donc, face à Marc Ristov, demain. Demain, voilà, à 10h de Paris, hors de France, hors de Djibouti, voilà. Merci, M. Arroso, donc, pour ces éclairages. Merci. Et nous vous souhaitons bonne chance et souhaitons bonne chance également à M. Alexandre Aden.